Quels sont les réalisateurs d'animation du film 5 ans après la guerre ? Nous on est Caravan Point, Martin Vicklund et Ulysse Lefort. On a à peu près le même parcours, c'est qu'on est les réalisateurs d'animation du film 5 ans après la guerre et qu'on vient de la même école et qu'avant on faisait des dessins animés et des clips ensemble. Donc quelles techniques on a utilisées pour l'animation ? Plusieurs effectivement, il y a de la rotoscopie sur une grande partie du film, les parties interview. Et sinon on a utilisé le logiciel TV Paint. Enfin on a fait l'essentiel de l'anime sur ordinateur et après on a mis ça dans des logiciels de filtre et de post-production pour obtenir le traitement peinture qui vient de l'ordi en fait. Timothée parle beaucoup de fantasmes qu'il a eus, qui sont vraiment liés à de la culture qui est très visuelle parce que ça vient essentiellement de films et de rêves qu'il a fait et que du coup l'animation permet de mettre en scène ses rêves et ses fantasmes de manière assez baroque en gros, qui correspondait plutôt pas mal à son personnage parce qu'il est très fantasque déjà à la base et on imagine tout à fait que dans sa tête il se passe à peu près aussi une espèce de dessin animé quand il réfléchit aux choses. Donc ça collait au personnage, voilà. Et l'animation permet à peu près immédiatement de faire des choses qui sont fantasmagoriques. Comme Tim parle d'un monde qu'il ne connaît pas en fait, c'est-à-dire celui de son père, c'est des choses qu'il a jamais vues donc en fait ça semblait un peu étrange de le représenter avec des véritables photos qui lui montrent des vrais trucs. Ce personnage était très concret, c'était des références à plein de choses tout le temps et que du coup l'animation permet d'en mettre tout ça ensemble dans un truc assez cohérent, c'est-à-dire de pouvoir mettre Darth Vader, Ben Laden, les tours et le personnage suivi de Jafar et de Aladdin et pour que tout ça puisse vivre ensemble, l'animation permet ça. On partait des propos de Tim qui disaient par exemple « un jour j'ai rêvé que j'étais dans la tour avec… » On devait du coup réaliser ces scènes, mais ne le mettre en historique bordée, en place. Et le mettre en image. Comme nous on vient du dessin animé, on avait tendance à préparer beaucoup en fait ces séquences-là, même au moment du dossier avant de tourner. Et donc on avait préparé ça en se disant que ça ne bougerait pas parce qu'on est habitué à fabriquer des films comme ça, on fait des trucs, on les valide. Et là en fait, comme c'est un documentaire, le tournage n'a pas donné exactement ce qu'on voulait et ensuite, à partir de ce tournage-là, on a commencé à mettre de l'animation dessus et c'est là où a commencé un travail de montage plus documentaire qui consistait à rajouter des séquences, les enlever, changer l'ordre, voir un petit peu comment le truc fonctionnait mieux en tant que documentaire. Et ça, c'était une approche assez nouvelle pour nous. Et ça n'a pas toujours été super évident de suivre avec une technique assez lourde d'animation, mais c'est là où le film était hyper intéressant à faire, c'est qu'on avait vraiment ces deux aspects de production différents qui cohabitaient. Voilà. Et là, on travaille sur deux projets. On a un projet d'un scénario qu'on développe tous les deux. On essaye de faire comme tout scénario pour maintenant d'arriver à finir, à démarrer la fabrication. Et un autre projet qui, lui, est plus... Plus documentaire. Une collaboration avec d'autres gens sur un projet déjà présent. Il y a des gens qui parlent des séquences. ... ... ... ... ...